16e de finale de Coupe de la Ligue BKT entre pensionnaires de Ligue 1 Conforama, Diagans 20e et Angers 12e. Les Votons n'ont remporté qu'un seul de leurs 11 matchs de championnat. C'était justement face au SCO d'Angers au stade Raymond Coppa. En revanche, les hommes d'Antoine Comboré sont toujours en quête d'un premier succès à domicile. Angers est invaincu sur ses trois derniers déplacements et Stéphane Moulin effectue sept changements par rapport à la dernière défaite face à Lyon. Dans les habituels titulaires, on retrouve tout de même Cheikh Endoy, Flaviente, Baptiste Santamaria. Mangani est de retour dans le 11. Pas grand-chose à souligner dans cette première période. 0 à 0, très peu de situations de part et d'autre. Mais le deuxième match va être un petit peu plus animé. Diagans va reculer dans cette deuxième mi-temps. Et voilà, les premiers ballons touchés par Marc Aurel Caillard. La doublure de Calais Johnson. L'ancien gardien clermontois va avoir du travail. Avec tout d'abord cette frappe d'Angelo Fulgini. Vigilance de Caillard qui resserre vite les jambes pour ne pas que le ballon passe au premier poteau. La réaction des Guingampets avec cette bonne tentative de l'ancien Castel-Roussin. Cheikh Traoré, Zachary Boucher, doulure de Butel, est vigilant. Et que dire de cette parade fantastique sur sa ligne de Marc Aurel Caillard. Juste devant Christiane Lopez, l'attaquant espagnol. L'ancien du Racing Club de l'Anse essaye de loin cette fois-ci. Mais trouve encore une fois un Marc Aurel Caillard en train de monter en puissance. Et c'est plutôt de bonne augure pour les Guingampets car le score final de 0 à 0. Pas de prolongation en Coupe de la Ligue BKT. Mais des tirs au but. Et dans la lignée de sa prestation pendant le match, Caillard stoppe les trois premières tentatives des Angevins sur pénalty. Devant Kanga, Capelle et Bertrand. Du côté, Guingampet, Coco, Fofana et Blas vont transformer leur tir au but. Il y aura eu quelques arrêts de la part de Zachary Boucher. Mais vraiment dans ce duel de gardien, c'est bel et bien Marc Aurel Caillard qui va avoir le dernier mot. Les Guingampets mènent la danse dans cette série de tirs au but. Grâce à Marc Aurel Caillard. Il y a que Bakoto trouvera le sommet de la transversale de Zachary Boucher. Mais le dernier mot reviendra à Ludovic Blas. L'International Espoir qui va donner la victoire à Guingamp. La qualification pour les Bretons. Dominés pendant la rencontre mais plus à droit dans l'exercice des tirs au but. Les hommes de Comboiret poursuivent leur route dans la compétition. Et seront donc bien au rendez-vous des huitièmes de finale à la mi-décembre.